Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche, là où le péché a foisonné Dans Romains 5, verset 20, Paul fait une déclaration puissante Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé Autrement dit, peu importe l'omniprésence du péché ou ses conséquences La grâce de Dieu est suffisante pour s'en occuper Quelle espérance pour chacun d'entre nous En particulier quand nous sommes tentés de croire que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés Dans Romains 5, verset 21, Paul montre que bien que le péché ait entraîné la mort La grâce de Dieu à travers Jésus a vaincu la mort et peut nous donner la vie éternelle Lisons Romains 6, verset 1 De quelle logique Paul parle-t-il ici ? Et comment, dans Romains 6, verset 2 à 11, répond-il à ce genre de raisonnement ? Romains 6, verset 1 à 11 Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie Verset 5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Car celui qui est mort est libre du péché Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ Paul suit une argumentation intéressante au chapitre 6 pour expliquer pourquoi une personne justifiée ne devrait pas pécher Pour commencer, il dit que nous ne devrions pas pécher parce que nous sommes morts au péché Puis, il explique ce qu'il entend par là L'immersion dans les eaux du baptême représente l'ensevelissement Qu'est-ce qui est enseveli ? Le vieil homme du péché, autrement dit, le corps qui commet le péché le corps dominé ou gouverné par le péché Ce corps du péché est donc détruit de sorte que nous ne servons plus le péché Dans Romains 6, le péché est décrit comme un maître qui règne sur ses serviteurs Une fois que le corps du péché qui servait le péché est détruit la domination du péché sur ce corps cesse Celui qui sort du tombeau liquide en ressort comme une nouvelle personne qui ne sert plus le péché Il ou elle marche désormais en nouveauté de vie Christ étant mort est mort une fois pour toutes, mais il est vivant à jamais Ainsi, le chrétien qui est baptisé est mort au péché une fois pour toutes et ne devrait jamais revenir sous sa domination Bien sûr, comme tout chrétien baptisé le sait le péché ne disparaît pas automatiquement de nos vies une fois que nous sortons des eaux Ne pas être dominé par le péché ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir à lutter avec le péché Nous voyons clairement ce que signifient les paroles de l'apôtre Toutes les déclarations comme Premièrement, nous sommes morts pour le péché Deuxièmement, nous vivons pour Dieu, etc. signifient que nous ne cédons pas à nos passions pécheresses et au péché même si le péché continue en nous Néanmoins, le péché demeure en nous jusqu'à la fin de notre vie Quand nous lisons Galaties 5, verset 17 Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair ils sont opposés l'un à l'autre Ainsi, tous les apôtres et tous les saints confessent que le péché et les passions pécheresses demeureront en nous jusqu'à ce que le corps retourne à la poussière et qu'un nouveau corps glorifié soit ressuscité délivré de la passion et du péché Et nous vous laissons avec la question du jour Vous paraît-il possible de vaincre le péché ? Ou n'est-ce qu'un idéal ? Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada